Ce sont des lieux frappés de plein fouet par le Covid-19. Une quarantaine de résidents ont été déclarés positifs. Une partie du personnel est aussi touchée. En quelques jours, 25 résidents meurent, soit près d'un pensionnaire sur cinq. Mais que se passe-t-il à l'intérieur ? Nous avons passé deux jours et une nuit dans un EHPAD. Filmer les craintes des résidents... Le virus, c'est peur quand même. Le courage et la fatigue des soignants. C'est un peu plus compliqué, il fait un peu plus chaud. Et la vie qui continue malgré tout. Allez-y, accrochez-la. Voici 36 heures dans un EHPAD en temps de confinement et de crise sanitaire. Une épidémie loin d'être finie donc, mais avec un espoir, celui des vaccins. Et en France, c'est lui, Alain Fischer, spécialiste de l'immunité, qui est chargé de conduire la stratégie de vaccination. Une télé qui parle du Covid, un poste de radio. Pendant ces 36 heures, matin, midi et soir, le virus n'est jamais loin. Deux cuillères. Deux cuillères. Oh oui, pas plus, parce que j'ai plus faim. Eh bien, moi j'ai deux cuillères alors. Pas plus, oui. Et encore une. J'espère que je vais pas m'oublier parce que ça m'arrive. On y va mademoiselle de Buire ? Oui. Allez, je vous raccompagne en chambre. Voici Nicole de Buire, 88 ans. Une grande angoissée quand il faut aller se coucher. Vous allez à la salle de bain, vous brossez les dents. T'as vu, vous l'avez un petit coup les mains ? Allez-y. Allez, je vous emmène vous coucher. Vous êtes pas toute seule. On y va ? Un, deux, trois. Attendez, je mets bien le coussin. Je suis essoufflée. C'est son bip d'appel d'urgence en fait. Ils doivent l'avoir la journée, notamment aussi la nuit. Parce qu'au cas où s'il tombe, il y a quelque chose, ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent nous appeler. Je l'ai mon bip. Oui, vous l'avez. C'est si j'avais quelque chose que je puisse appeler. Mais je sais pas comment faire. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous remercie. Faites de beaux rêves. A demain. Des beaux rêves, ça. Chaque soir, Coralie Mouivois épaule 7 personnes âgées pour faire leur toilette, aller au lit. Masque sur le visage, blouse de protection. Un travail encore plus difficile en temps de Covid. Surtout quand certains résidents refusent son aide. Allez, vous allez à la salle de bain ? Pourquoi ? Pour vous mettre la chemise de nuit. Après, on vous laisse tranquille. On vous laisse tranquille. Allez, chut. Non, non. Excusez-moi. Non, vous énervez pas. Je reste seule là. On va vous accompagner au lit. Allez. J'ai rien fait. J'ai mis le matelas au sol. Non, j'ai rien fait. Allez, allongez-vous. Allez, allongez-vous. Non, non. Il faut que je me leue. Mais pour aller où ? Eh bien, je reste là pour le sol. D'accord. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Elle nous repoussait. Elle essayait de nous taper. Là, quand je l'ai couché, elle m'a essayé de me mettre un coup de pied sur le visage. Là, on pensait qu'on ne pouvait pas faire... Mais si on fait, en fait, on risque d'aggraver son cas. Parce que d'habitude, c'est une dame qui se brosse les dents toute seule. Quand on lui donne un gant, elle va se laver la bouche et les mains. Mais là, en l'occurrence, elle n'avait absolument pas envie. Là, elle était angoissée. Elle était énervée. Il y a beaucoup de résidents qui sont comme ça ? Il y en a quelques-uns, oui, qui sont agressifs, tendance à nous agripper. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils nous rentrent leurs ongles ou nous attrapent les cheveux. Essayez de foutre des coups de poing aussi. C'est fréquent. C'est fréquent. Oui, ça peut arriver. Excusez-moi le téléphone. La résidence mémoire de Bourgogne, Coralie, bonsoir. Pour l'équipe de jour, le travail se termine. Mais la nuit sera agitée. Un résident Alzheimer qui déambule perdu dans les couloirs. Et des alertes dans les chambres. L'équipe de nuit commence son travail.